Musique Je veux remercier Sky Mali pour choisir Dakar, la destination Dakar avec l'aéroport Blesdiaye. Vous êtes le bienvenu. On est très heureux de vous recevoir à notre aéroport. J'espère que l'ajout de vol entre Bamako et Dakar, ça va créer de nouvelles relations qui sont déjà là entre les deux pays, diplomatiques, sociales et économiques. Ça sera un bon ajout avec notre compagnie aérienne nationale Air Sénégal et quelques autres compagnies aériennes qui fonctionnent entre les deux destinations. Mais vous êtes du pays, donc vous êtes aussi privilégié comme notre compagnie aérienne Air Sénégal et vous êtes le bienvenu. Avec votre collaboration Air Sénégal, ça va vous ajouter aussi beaucoup d'affaires, beaucoup de passagers et une bonne collaboration. Je vous remercie encore une fois, le bienvenu. Vous êtes chez vous, comme mon collègue l'a dit. On est deux pays voisins, deux pays amis, frères et on va travailler ensemble, main à main. Vous êtes dans votre pays, on va être chez vous et vous aurez chez vous aussi à notre aéroport. Cette cérémonie symbolique a plus d'un titre, marque une étape importante pour Sky Mali. La toute petite histoire de cette jeune compagnie peut se fixer en quatre dates significatives de son parcours récent. Le 9 mai 2019, son acte de naissance par la création juridique en société anonyme. Le 20 juillet 2020, l'obtention de son permis d'exploitation aérienne, son PEA. Le 29 septembre 2020, le lancement de son premier vol Bamako-Kai. Sky est ce jour d'aujourd'hui qui marque l'extension après la mise en place d'une exploitation domestique de son réseau régional en Afrique de l'Ouest et du centre. Mesdames, Messieurs, voyez-vous, l'existence de cette compagnie Sky Mali est assurément le produit d'un impérieux besoin. Le Mali est sans nul doute un grand pays, grand pays par sa géographie sûrement et grand pays aussi par son histoire, son peuple. Le Mali, donc, pays d'une grande histoire et d'une présence marquée, pionnier dans l'érection d'une compagnie aérienne nationale en Afrique de l'Ouest francophone qui y détient le réseau d'aéroports fonctionnels le plus important, vit ce grand paradoxe de n'avoir depuis presque plus de 10 ans aucune compagnie de droit national. Ceci, il faut l'avouer, n'est pas normal. Et c'est là l'essence même de l'existence, de la vie de Sky Mali qui tente de combler cet impérieux besoin. Cette compagnie est donc la bienvenue naturelle pour le peuple malien, pour les Maliens, pour la diaspora malienne et pour les besoins de déplacements aériens que la position géographique axiale du pays nécessite. Ce vol Bamako-Kaï-Dakar est retour, que nous inaugurons et inédite, et surtout stratégique pour Sky Mali. Il va connecter les capitales de deux pays frères, le Sénégal et le Mali, via la ville historique et symbolique de Kaï, la région d'émigration par excellence de la grande diaspora malienne. Avec mon frère et ami, M. Ibrahim Akkan, directeur général d'Air Sénégal, nous partageons pleinement cette vision. Ainsi, les deux compagnies mettront en oeuvre des programmes d'exploitation communes sur la ligne Bamako-Kaï-Dakar, avec des continuations sur les réseaux Europe et Amérique de Air Sénégal, et demain, sur les réseaux du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient de Sky Mali. Je vous souhaite la bienvenue dans cette collaboration et cette coopération que nous avons décidé de mettre ensemble dans le cadre de la deuxième raison pour laquelle je suis là, notre mission. Nos missions, bien comprises, qui doivent se traduire par une collaboration préférentielle, je dis bien préférentielle, entre compagnies africaines. En passant par le développement d'une collaboration, comme vous l'avez dit, sur un axe historique, un axe familial, qui est l'axe Bamako-Kaï-Dakar. Nous avons commencé à travailler sur le sujet. L'avion de Sky Mali est déjà là, donc félicitations, vous avez été très vite, très rapide, et je tiens à vous féliciter d'autant plus que Sky Mali a commencé en pleine pandémie. C'était un challenge que vous avez su relever. Donc, au-delà de cette collaboration que nous mettrons en place, je tiens quand même à vous féliciter pour ce succès, vous et toute l'équipe de Sky Mali et de vos investisseurs, ainsi que les autorités maliennes qui ont su vous accompagner. Dans ce cadre, je tiens à renforcer votre message de tout à l'heure. Nous avons parfaitement l'intention de connecter Bamako, Kaï, au reste du réseau d'Air Sénégal, qui est en train de se développer, vers l'Europe, comme vous le connaissez tous, Paris, où il y a une communauté malienne très importante, mais aussi le sud de l'Europe, Casablanca, et bientôt, les États-Unis, à partir du 2 septembre, et nous serons très heureux de vous compter parmi nos invités. Je suis heureux que nos deux compagnies aient choisi de mettre en commun cette démarche de collaboration renforcée, en particulier sur cet axe, dès maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada